Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour une fois, on se retrouve le matin, il n'est pas encore 10h. Bali a rendez-vous avec un nouveau professionnel de soins. Coucou toi ! Coucou toi ! C'est pas pour toi aujourd'hui mon chat ? Oh t'as les dents toutes salles ! Oh mon berk ! Berk, berk, berk ! Donc je vous le disais, Bali a rendez-vous avec un nouveau professionnel de soins qui est une masseuse, exactement, Emilie, qui suite à notre chute sur le miroir d'eau, nous a contacté. L'ostéopathe aussi que Bali a vu a dit que ça pouvait être très sympa d'avoir quelqu'un pour le masser régulièrement. Donc Emilie s'est très gentiment proposée, certainement après avoir vu la vidéo ou mes partages sur Instagram. Donc merci Emilie pour ça. Et donc aujourd'hui, Bali, ça va être la toute première fois qu'il va se faire masser, chouchouter, on adore ! Il avait déjà vu une personne qui faisait des soins d'algothérapie, etc. Je pense que ça va être un peu le même genre, a priori il avait déjà beaucoup apprécié. Donc je pense que ça ne devrait pas être trop désagréable cette journée, franchement ça va bien se passer. Ah mon chat, ça va bien se passer aujourd'hui ! En plus il ne fait pas trop froid ce matin, ça va, ça reste raisonnable. Il fait 8 degrés, ça va ! Ça va ! Ça fera juste un peu froid quand on va retirer la couverture, quoi. Mais bon, on va y aller progressivement. En tout cas tu vas passer vraiment un très bon moment, je te le dis. On va aller brosser, je vais aller l'attacher et on va attendre Emilie qui va arriver d'une minute à l'autre. J'avais oublié que je lui avais fait sa coupe de jeune homme, de jeune garçon. Je trouve tellement que ça le rend plus jeune cette histoire. Le poteau a bon goût peut-être. Allez ça y est, je la vois, elle arrive, donc on va aller s'occuper de Bali. Donc là tu fais un bilan, un peu un point sur l'état de son corps au global. Je fais un palpatoire pour voir justement où sont les tensions et puis mieux cibler du coup mon massage. Bon, et Emilie me disait que potentiellement on peut l'aider avec son harpeur, vous savez, avec le postérieur qui fait des blagues. On peut le mettre un peu plus dans le confort, donc on va voir si effectivement à la suite de ça, ça s'améliore. Ça pourrait être sympa. Mais au pire des cas, ça ne vous fera pas de mal. Que du bien. Oui, que du bien. Et suite à sa chute, tu ressens quoi là, des raideurs ? Ben, il est plus tendu sur un des pectoraux. Il était un peu plus au carré, on verrait qu'il est vraiment plus tendu à gauche. Ok. Je ne sais plus, je crois que c'est la vétérinaire aussi qui m'a dit que ça pouvait lui faire du bien maintenant qu'il commence à vieillir tranquillement. Ça pouvait l'aider dans ses petites douleurs. J'ai vraiment l'impression qu'il est bien dans son corps pour le coup qu'il n'a pas été usé, mais effectivement, ça peut l'aider à prévenir aussi ce genre de choses, à éviter que ça s'installe. Il est quand même bien souple, ça va. Ça bouge. C'est fou comme vous voir faire, ça me détend le cerveau. Tu sais, comme quand tu regardes une vidéo ASMR. Oui, c'est le premier. Après, sauf que ça fait d'aiguiller à mon cerveau. On a envie d'avoir la même chose. Ah, il est fou. Il est né, là. Et là, après avoir bien essayé de le décontracter sur son côté gauche, elle a essayé de faire un exercice qui est très compliqué pour Bali. Vous voyez à quel point il est souple. C'est juste de tourner la tête à gauche, à droite, de vraiment plier l'encolure. Mais forcément, ça tire sur ses tensions et c'est quelque chose qu'il a vraiment beaucoup de mal à faire, même avec d'autres professionnels comme les ostéopathes. Êtes-vous encore là, Bali ? Y a-t-il encore quelqu'un ? C'est quoi ? Comment ça, ça s'arrête ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On m'a dit donc, c'est plus souple, déjà. Ça y est, t'arrives à la tourner la tête, y a pas de problème. Ok, donc t'as senti qu'il était... t'avais réussi à bien le décoincer. Ouais, tu me diras... Ouais, comment je le sens ? Je trouve qu'il est déjà beaucoup mieux à l'arrière et puis après l'avant, je pense que ça se fera pas en une fois sur le côté gauche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut pas tourner de ce côté. Parce que ça étire l'autre côté. Parce que ouais, c'est tout tendu de l'autre côté. Mais bon... Là... On arrive quand même... Mais ça tourne. C'est une progression. C'est bien mon gros. Super ça. On nous a laissé tranquille pendant une heure, c'était très bien. C'est pas maintenant qu'il faut venir. Je sais pas quelle idée, mais si tu veux... J'ai rien ce matin, donc... Tu vois, je fais... Ah bah si tu veux regarder. Un mini truc. Alors. Bah alors ? Tu peux avoir un coup ? Il est réactif à la sangle ou pas ? Non, pas du tout. T'aimes pas trop quand même, hein, à certains endroits. Pour ça, on peut voir si je vais prendre un peu de là. Parce que du coup, il soulève... Après, c'est que des raccourcis. C'est pas vraiment ça, mais... Il est très en hauteur et tout. Oui. Je pense pour alléger un peu son avant-main. Il est très figé comme ça, donc c'est peut-être ça qui lui donne un peu des petites tensions sans que dans sa locomotion, ça le gêne. T'essaies de te mettre à la hauteur des autres, c'est ça ? Je pense vraiment qu'il y a un gros complexe d'infériorité ce planète. C'est vous aussi, non ? Cette manip, tu lui fais quoi ? C'est de le détendre un peu pour qu'il redescende et qu'il... Ça y est, donc Émilie vient à l'instant de partir. C'était une très bonne séance avec les deux et j'avais effectivement totalement oublié mais Ace, suite à la chute que vous avez d'ailleurs pas vue... Si, vous l'avez vue sur YouTube parce que je vous ai mis un short, YouTube short exactement. Je voulais poster la chute que Ace a fait il y a une semaine maintenant. Donc effectivement, elle le trouvait tendu, je ne comprenais pas trop pourquoi. Elle me disait mais est-ce qu'il a des réactions au sanglage ? Pas à ma connaissance. Et en fait, c'est exactement sur la zone, sur le côté où il a chuté. Donc heureusement, merci Émilie que tu as pensé et que tu as proposé ça parce que je pense qu'il en avait vraiment besoin. Chez Ace, elle était aussi dérangée par des tensions au niveau du poitrail, des pectoraux. L'impression que ces muscles-là n'étaient pas du tout travaillés et sont tout le temps étirés parce que Ace se tient toujours très haut, comme s'il voulait se grandir. Et ça, c'est un sentiment qui est déjà sorti dans une petite communication animale que je lui avais faite. D'ailleurs, il faudra absolument que j'en refasse une sur Ace principalement et aussi sur Bali. Mais c'est vraiment Ace qui me questionne et j'ai envie d'avoir des réponses vraiment fortes. En fait, on a l'impression que Ace veut tout le temps essayer de se grandir, de se faire plus grand, plus gros qu'il n'est. Un peu comme s'il avait un complexe d'infériorité au final, qu'il avait ce sentiment de devoir toujours être grand, être peut-être à la hauteur de Bali pour être aimé, être regardé. Enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il va falloir qu'on travaille sur ce petit complexe d'infériorité avec Ace parce qu'on adore les poneys quand ils sont petits. Dites-lui en commentaire, Ace, il n'y a pas de problème, tu es petit, on t'aime quand même. Et c'est pour ça qu'on t'aime, parce que tu es petit. Si tu serais grand, on s'intéresserait beaucoup moins à toi, je suis sûre, vraiment. C'est les petits poneys qu'on aime, qu'on trouve trop mignons. Bali, il y a moins d'intérêt quand on le voit, on se dit c'est un cheval par contre le poney, on se dit mais il est trop mignon. Peut-être qu'il n'aime pas être mignon, peut-être qu'il veut avoir le charisme d'un cheval, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment un truc énorme à travailler en communication animale. J'ai un problème, c'est que j'ai peur que les gens nous connaissent au niveau de la com animale et que ce soit un peu biaisé les informations. Parce qu'avec tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, forcément ça va donner des indications. Et c'est important pour les gens qui font la communication animale de ne pas être perturbés par des informations, par des faits. Moins ils connaissent l'animal en fait, plus ils arrivent à faire une communication de qualité. Donc voilà, je pense que j'en parlerai à Ophélie Plaha. C'est avec elle que je vous avais parlé déjà de la communication animale. Je vous ai fait une vidéo complètement dédiée à ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, si le mot communication animale ne vous parle pas, et bien il y a un petit i qui s'affiche juste en haut pour aller visionner ma vidéo et vous expliquer en quoi cela consiste. C'est vraiment très intéressant. Évidemment, je vous mettrai tous les coordonnées d'Emilie si jamais ça vous intéresse. Elle travaille sur toute la Gironde. Donc vraiment, vous pouvez y aller même si vous habitez un peu plus loin que Bordeaux. Voilà, il n'y a pas de problème. Toute la Gironde. Pour tout ce qui est donc massage, alors ça peut être de la récupération après une compétition, ça peut être également de la préparation avant une compétition, ou un travail qui va être vraiment un peu plus intense, ou tout simplement, comme vous l'avez vu ici, de l'entretien suite à une chute, suite à des petites choses comme ça, où ça leur fait vraiment toujours du bien aux chevaux d'avoir un maintien entre les rendez-vous ostéo par exemple. C'est un très très bon complément. Et Bali, on verra du coup si sa maladie de Harper, ça l'aura aidé, ce petit massage. Je pense que oui. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ça n'aurait pas fait de mal. Qu'est-ce que c'est ? Allez, viens. Tu viens prêt toi, t'as confiance là, dis donc. Allez. Il n'y a vraiment plus rien là par contre. Mais je sais que ça te fait toujours plaisir. C'est bon. Il n'y en a plus peut-être. Allez. Ouah, comme c'est propre. Effectivement, quand je dis qu'il n'en reste plus, il en reste toujours un petit peu pour Ace. Regardez comme il a bien nettoyé ça. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut !